Bonjour et bienvenue dans l'entre-du-cafard pour le mode héroïque du Construct Quarter de Hearthstone Curse of Naxxramas. On attaque Patchwork, le premier boss qui pour 4 mana détruit un minion, mais c'est pas ça la plus grosse particularité de ce boss, c'est qu'il est tout seul. Il n'a pas de carte, pas de minion, 45 PV et une arme 4-8 Wind Fury qui revient dans sa main quand elle est détruite. Ce qui veut dire que chaque tour, il attaque deux fois pour 4 dégâts et à partir du quatrième tour, il détruit un minion en plus. C'est donc une course contre la montre pour le tuer avant qu'il nous tue. On va essayer d'abord un deck druide peu cher avec pas mal de taunts. On a Goldshire Footman, Frostwave Grunt, Sun Fury Protector pour donner taunts aux créatures qui ne l'ont pas, Mark of Nature et Mark of the White pour donner taunts à des créatures qui ne l'ont pas, Teth Lord qui est un bon taunt, pas cher, et on n'a pas l'effet néfaste puisqu'il n'a pas de minion dans son jeu, donc pof, rien. Magma Rager parce que c'est une carte qui a beaucoup d'attaques, donc une fois donné taunts ou pas d'ailleurs, c'est quelque chose qui lui fera beaucoup de dégâts. Alors, Harrison Jones, pas pour détruire son arme puisque de toute façon elle revient dans sa main, mais pour nous faire beaucoup piocher. Ça va nous aider, si jamais on survit jusque là, c'est la carte la plus chère du jeu, de ce deck-ci. Dancing Thoughts et Coldlight Oracle, pourquoi ? Parce que non seulement il n'a pas de carte dans sa main, mais il n'a pas de carte dans son deck. Et si jamais on le fait piocher, il se prend des dégâts de fatigue, donc c'est tout bénef pour nous, ces deux cartes. Ensuite, Healing Touch pour survivre un tour de plus, 8 dégâts c'est ce qu'il nous fait à chaque tour. Et ensuite, Wisp, Argent Squire et Vepernome qui sont des créatures vraiment pas chères pour poser des trucs sur le terrain et leur donner taunt un peu plus tard. Voilà, aussi quand même des Acidic Swamp ouze, parce que certes, son arme revient dans sa main, mais il faut quand même 3 mana pour le regancer. Ce qui veut dire que si jamais on joue une ouze au tour 2, on peut faire quelque chose. Au tour 1, mais puisqu'il me semble que c'est lui qui commence. Je ne suis pas convaincu que ça marche. J'avais essayé un deck avec que du taunt et ce deck était vraiment, vraiment, vraiment trop grand. Parce qu'à partir du quatrième tour, il faut poser 3 taunt par tour pour tant qu'il est dégarré. 3 taunt par tour, c'est pas viable. C'est un très bon, très bon départ. Je garde. On a deux créatures qui vont bien bénéficier de recevoir taunt. C'est ça, c'est lui qui commence. Voilà, façon d'armes. 4-8, wind, fury, death, water, put this weapon into your hand. Pour 3 mana. Donc ça veut dire que, hop, il garrer en met dans sa main. Pour 3, il garrer pose. Allez, on va pouvoir faire des choses là. Hop. On va pouvoir tenter les dégâts à ce tour-ci. On pourrait donner des PV à celui-là, ou poser une autre créature. On va poser une autre créature, plutôt. Il va sûrement nous en détruire une avec son sort. Voilà. Puis attaquer, il faut nous attaquer nous. Tour suivant, il va devoir reposer son arme. Donc il ne pourra pas utiliser son sort. Ce qui va nous permettre de... Pas grand chose. Pas grand chose. Il va reposer son arme. Il va détruire nos deux créatures, se prendre 4 dégâts. Euh... On peut faire piocher déjà. Ok. Ensuite, on a le choix. Il va forcément détruire un minion. Quoi qu'on fasse, il va détruire un minion. Donc on peut en poser un. Et... Et... Et un autre. 5. Ok. On aurait pas dû détruire celui-ci. Mais il ne sait pas. Il y aurait dû détruire le Ancient Watcher. Clairement. Gnome épreu. On peut donner taunt à deux de nos créatures. Plus 4 PV. Voyons voir. Ça fait 4 dégâts. Donc si on buff celle-ci. Et celle-ci. Ça veut dire qu'on peut survivre un tour. Parce qu'il en détruit un des deux. Voilà. Et il faut ses deux attaques pour détruire l'autre. Il a fait mauvais choix en plus. Il y a 7 PV. Ah la vache. Oh non. Ça nous aide pas. Ça nous aide pas. Ah. Un taunt. Je crois pas que ça suffit. Non. Il va pouvoir poser son arme et détruire une créature. On a perdu. De toute façon, oui. Ça suffit clairement pas. Hein. T'es pas loin. Non. C'est pas la bonne voie le taunt. Je pense qu'il faut le rusher à mort. Il faut le tuer avant qu'il nous tue. Ouais. Changer d'idée. Voilà. Faut espérer que ça marche mieux comme ça. Donc un deck shaman rush. Tout est à 3 ou moins. À part Bloodlust pour finir. Si jamais on survit jusque là. On a les wisp qui coûtent rien. Rock Biter pour booster les attaques de nos créatures. Sergent Grossier pareil. Argent Squire parce que ça peut se prendre deux coups. Dust Devil. Vraiment une des plus grosses créatures de rush possible. Qui normalement ne sert à rien parce qu'elle se fait pinguer directement. Mais là c'est pas le cas. Il va nous taper nous et pas nos créatures. Ce qui veut dire que le tour suivant c'est 6 dégâts directs. Si on fait du Rock Biter c'est 12 dégâts. C'est génial. Lepernome parce que voilà. Deux un pour un. Voodoo Doctor. Ça nous soigne. Ça peut nous permettre de survivre à un tour de plus. Young Dragon Hawk. Parce qu'une fois buffé par le Rock Biter ou le Bloodlust. Ça devient un monstre. Wind Fury. Pour donner Wind Fury à ce qui ne l'a pas. La Ooze parce que si on détruit tôt son arme. Ça lui coûte 3 mana pour la reposer. Ce qui peut nous donner un tour de répit. Où il ne peut pas détruire deux créatures en plus. Flaming Tongue Totem pour les dégâts en plus. Feral Spirit. Ça crée deux taunts d'un coup. Qui en plus font des dégâts. Rien à dire contre ça. Magma Rager 5-1. Beaucoup de dégâts pareil. Mana Tide parce qu'on a besoin de piocher quand même. Et voilà. Ça devrait un peu mieux marcher. J'ai hésité à faire un deck Murlock. Mais on a eu un petit peu de mal en mode normal. Je ne pense pas que des Murlock soient assez rapides. Pour le mode héroïque. C'est parti. Est-ce que ce deck est assez rapide ? Donc cette fois-ci 0 taunt. Le but c'est vraiment pas qu'il attaque nos créatures. C'est qu'on le tue avant qu'il nous tue. Et on a un des meilleurs départs possibles. Ok. On... Oh la vache. Le Magma Rager est très bon. Mais est-ce qu'on le veut ? Tour 2 on ne pourra rien lancer. Tour 3 on pourra le poser directement. Dans l'idéal il nous faudrait les Rockbiter Weapons. On va garder le Magma Rager quand même. Wisp. Génial. Pile ce qu'il fallait. On a l'air des meilleurs départs possibles je pense. Vas-y vas-y. Fais-nous des dégâts. Nous on sait faire aussi. C'est parti pour un tour 1 super bourrin. On vient de mettre 13 dégâts sur le jeu. On a un plus gros DPS que lui. Malheureusement on a moins de PV. Il lui faut 2 tours pour nous tuer. Waouh. Rockbiter ça ferait 12. 18. 19. C'est pas suffisant du tout. Et après il nous tue. Si on pose un Ferrague Spirit. On peut survivre un tour de plus. Donc là il en détruit un. Il attaque l'autre. Il nous attaque nous. On descend à 2 PV. Et on a gagné. On a vraiment eu du ball sur les cartes là. On a eu pile ce qu'il fallait. C'était génial. Et voilà. Dust Delice. Voilà la carte pour battre ce boss. Tranquille. L'idée de l'empêcher de nous attaquer en posant des taunts n'est pas viable. Il faut poser comme je l'ai dit 3 taunts par tour. C'est pas possible. Par contre le tuer avant qu'il nous tue. Ça c'est faisable. Allez. Je vous dis à tout de suite pour le boss suivant. Bye. Bye. C'est parti.